Bienvenue sur 42 minutes le podcast dédié à la reconversion professionnelle je m'appelle Alban Mas je suis chef d'entreprise et chaque mois nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier 42 minutes c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voix. Salut à tous je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast merci pour votre fidélité alors comme toujours vous retrouverez cette diffusion sur nouvelle vie pro.fr le portail de la reconversion professionnelle où vous trouverez tout ce qu'il faut pour avancer sur votre projet de changement de voie avant de démarrer je voudrais vous partager un livre que j'ai trouvé assez inspirant que je viens de terminer sur un sujet qui nous concerne indirectement il s'agit du livre conversation avec dieu dans l'esprit c'est l'histoire donc l'histoire vraie ou pas de l'histoire d'un mec de cas de 50 ans qui fait le bilan de sa vie qui trouve qu'elle est pas top qui se retrouve à poser des questions à dieu et qui obtient des réponses alors pourquoi je vous en parle c'est parce que je trouve que c'est un livre qui change complètement notre façon de voir notre vie personnelle professionnelle et je trouve que les réponses sont limpides et très très pertinentes et aussi je vous en parle parce que c'est gratuit vous le trouvez gratuitement sur audible en livre audio ça vaut vraiment la peine je trouve voilà mais c'est pas le sujet de cet épisode aujourd'hui on va partir à la rencontre d'un bon ami thibaut qui a quitté l'immobilier pour devenir ébéniste thibaut il va nous livrer son expérience qui a le mérite d'être très réaliste et vous verrez que c'est un changement de métier qui n'a rien de simple même si le jeu en vaut visiblement la chandelle je vous invite dans son atelier et ça commence maintenant salut thibaut salut allemand bah écoute on va commencer direct avec la fameuse question de qu'est ce que tu faisais avant d'être ébéniste je suis passé par une école de commerce je suis spécialisé dans l'immobilier d'entreprise j'ai fait quatre ans dans un cabinet d'expertise en immobilier commercial c'était assez juridique la renégociation des baux les indemnités de fonds de commerce des choses comme ça pas grand chose à voir avec le métier actuel de visiter les commerces des beaux commerces sur les champs élysées du montagne vraiment des belles adresses et finalement je voyais des choses très sympathiques à mes yeux mais ça sur le papier c'est on s'en moquait nous on était on traitait vraiment la partie financière et ça je m'en suis rendu compte en avançant plus ça allait plus je me disais mais qu'est ce que je fais devant mon clavier moi ce qui m'intéresse c'est le c'est vraiment le patrimoine petit à petit en regardant à droite à gauche en regardant des mais il faut que j'en brille là dessus donc ça se fait pas en un jour on se dit qu'est ce que qu'est ce qu'on peut rattraper comme dans ces voies plus manuelles et puis il s'est trouvé quand en réduisant le spectre tout à petit c'est les métiers du bois qui ont retenu toute mon attention même si je je bricolais pas avant il y avait chez mes parents il n'y avait pas spécialement de d'établis donc c'est vraiment une passion que j'ai découvert sur le tard c'est en allant discuter chez des artisans en allant à une porte ouverte des compagnons du devoir par exemple qui sont un peu la référence dans les métiers du bois que je me suis rendu compte que c'était possible de raccrocher de cette voie là et j'ai réussi à concrétiser la chose à peu près un an tu te souviens un peu la réflexion comment tu l'as construite tu disais que tu avais réduit peu à peu le spectre déjà j'étais dans un métier très parisien et je savais que je voudrais pas finir ma vie à paris alors j'aurais pu très bien faire quelque chose dans l'immobilier en dehors de paris mais je me suis dit quitte à changer de voie je vais vraiment changer vraiment vraiment donc du coup ça c'était déjà un critère important pour moi je savais que ça serait progressif bon finalement aujourd'hui je suis à arras parce que j'ai justement trouvé un employeur qui se trouve à arras en gros tu as eu un premier critère qui était géographique de dire il faut j'aimerais bien quitter paris aller en province comment tu as construit le truc autrement tu vas avant d'arriver sur le métier vraiment d'ébéniste je me suis rendu compte que toutes mes pauses dans mon métier je sentais mes centres d'intérêt filer vers vers cette voie là j'avais mes petits liens de recherche alors c'était très théorique bien sûr enfin c'était très vaste mais je voyais ce qui se faisait je suivais les grands noms d'entreprises qui fonctionnaient beaucoup via l'architecture tu disais qu'à la base tu n'étais pas un gros bricoleur tu n'as pas baigné là dedans le fait d'identifier que ce métier il pouvait te convenir c'est parti plutôt de toi de tes compétences de ton appétence pour le travail manuel et tout ça ou c'est parti plutôt du métier de ce que tu en as vu ailleurs le sens que ça peut avoir le mode de vie plus le métier en lui-même et puis après on se dit est ce qu'il va être fait pour moi est ce que je vais être capable de le faire et du coup c'est là qu'on cherche les voies où c'est possible de quelles sont les formations accessibles en alternance en formation pour adultes alors évidemment moi je fais un par exemple je regardais beaucoup l'architecture ça aurait été compliqué je pense de pour le coup de reprendre un diplôme d'architecte mais par contre les métiers manuels dans l'aménagement intérieur c'est faux si c'est faisable tu as peu à peu construit le truc en te disant que ce sera pas à paris a priori je suis attiré quand même par tout ce qui est lié au design aux belles pièces au beau mobilier tout ça tu as rencontré des gars des compagnons des artisans tout ça à quel moment tu passes de 0 à 1 là dedans à quel moment tu embrayes vraiment sur un changement pour l'aspect l'aspect financier si jamais je reprends des études on regarde le le diff on regarde si on y a accès en l'occurrence moi j'ai pas accès je pense que j'avais pas travaillé suffisamment longtemps ou j'avais trop trop d'études par rapport à d'autres qui avaient souscrit maintenant maintenant je commence à creuser un peu plus les dossiers diff c'est vraiment à la tête du client et puis moi c'était plutôt à l'automne il semble il ya une histoire de délai ou si on les appelle en début d'année ils ont tous les ils ont tous les budgets donc ils vont dire oui à tout et plus la fin de l'année approche plus ils sont en même de dire non parce qu'ils n'ont plus de crédit donc toi pas de financement avec le droit individuel à la formation ou le cpf aujourd'hui non donc fallait se débrouiller autrement et donc c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer stéphane lamard qui m'a dit bah vu ton profil pourquoi pas te mettre dans mes équipes il avait deux salariés dans l'atelier à l'époque donc moi je suis arrivé en troisième et du coup j'ai travaillé directement sans sans passer par la casse formation ok parce que un ami d'ami t'a dit écoute j'ai du boulot je fais ça justement je peux avoir besoin d'un coup de main il m'a dit voilà tu apprendras sur le tas je vais te former justement chercher à recruter au début tu seras peut-être pas en table comme quelqu'un de avec de l'expérience tu apportera autre chose voilà donc c'était c'était le deal j'ai fait six mois chez lui à plein temps et en septembre j'ai quand même embrayé sur une formation d'ébéniste en alternance dans un lycée des métiers d'art à saint-quentin dans l'aine donc c'était un rythme une semaine par mois en alternance scolaire entre guillemets et trois semaines dans l'entreprise est ce que tu penses que c'est quelque chose que d'autres peuvent avoir aussi ou c'est un énorme coup de bol non je pense que c'est nettement faisable après ça sera pas la première entreprise venue faudra se prendre des claques mais faut apporter un profil intéressant enfin faut pas se vendre comme répondant à un poste précis mais se vendre avec ses compétences autres pour élargir un peu les compétences vous voyez justement des gens qui ont fait qui ont vu autre chose donc toi si on refait le film il ya eu le temps de décider il ya le temps de démarrer avec cette entreprise cette pme dans le nord qui t'a formé puis le temps après de se lancer à ton compte est ce que tu peux nous faire un peu le film la prise de décision comment tu as décidé de le faire pourquoi ça a pris longtemps pas longtemps sur ces trois étapes là au départ tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez quand enfin quand je l'ai vraiment annoncé à mon employeur en disant que ça m'intéressait quelque part c'est se mettre au placard j'avais pas encore trouvé de solution alternative je lui avais dit bah écoute hug à l'époque je t'annonce que je resterai pas éternellement parce que ce qui m'intéresse plus c'est de faire des métiers manuels et ça c'est risqué de le faire parce que c'est bien vu je faisais mon métier correctement et ça voulait dire que j'allais avoir des dossiers moins intéressants même si jamais j'avais pas encore de perspective sur la suite l'annoncé c'était quelque part c'est c'était un point de retour ouais en fait ton vrai point de départ c'est le jour où tu as dit à ton boss je vais faire autre chose un jour voilà parce que là on perd une confiance ouais il arrête d'investir sur toi forcément forcément ce qui se dit lui va partir mais en même temps moi par transparence je me devais de lui dire pour que lui puisse prévoir la suite et puis que ça puisse se faire en bon terme et puis en plus moi je voulais négocier une rupture conventionnelle pour justement pouvoir éventuellement avoir le chômage et tout ça donc il fallait que ça se passe bien finalement j'ai pas fait de rupture conventionnelle avec lui puisque j'ai été salarié directement derrière donc je peux pas passer par le chômage entre le jour où tu as dit à ton boss je me mets au placard je pense que pour moi c'est fini l'immobilier et le jour où tu as signé dans cette PME pour être formé et devenir ébéniste il y a eu combien de temps à peu près ? Je peux dire mais c'est à peu près six mois ouais donc super court pour toi c'est une histoire qui a démarré très très vite quand même les six mois en l'occurrence ils auraient pu être plus courts mais dans l'autre entreprise j'étais censé démarrer en septembre de l'année finalement j'ai démarré en janvier Hugues avait été sympathique parce que je tenais au courant en temps réel en lui disant ben écoute je suis censé démarrer en septembre dans l'autre entreprise finalement ça s'est décalé à octobre puis novembre puis finalement janvier en même temps j'étais ravi que ça se passe bien aussi pour Hugues et que moi je puisse continuer à faire le tampon enfin pas le tampon mais en tout cas continuer à faire mon job le mieux que je pouvais donc en fait la question comment tu as financé ta reconversion elle se pose pas tellement parce que tu as dû avoir un gap de salaire forcément j'imagine mais tu t'es jamais retrouvé à devoir financer une formation moi dans mon optique à moi il était hors de question que je ne génère pas de revenus enfin mes parents m'avaient financé mes études et maintenant il était plus question que qui finance autre chose il fallait que je sois que ça se fasse en autonomie complète du coup après on attaque la deuxième partie de formation voilà justement l'arrivée dans l'atelier c'était assez folklorique parce que les deux autres qui travaillaient avec moi ils me voyaient un peu comme l'usurpateur celui qui avait jamais travaillé et qui d'un seul coup est tout révolutionné donc il a fallu faire il a fallu que je fasse ma place naturellement c'est une école d'humilité parce que là on démarre tout à zéro on peut pas mentir on est face à des gens qui ont des gestes précis efficaces comme une vision de leur métier c'est pour ça que je me suis mis à la place et c'est là que ça a pris du temps ça ça a pris plus de temps je pensais pas forcément rester aussi longtemps mais finalement c'était nécessaire parce que ça ça prend pas en six mois et même le passage par le lycée des métiers d'art c'était intéressant mais mais on apprend plus en entreprise parce qu'on est sur des cas très concrets avec un client en face en école on n'a pas vraiment la réalité du terrain on apprend des techniques un peu désuètes par rapport à la réalité économique plus forcément utilisée en entreprise parce que ça prend trop de temps c'est c'est plus les attentes du client c'est une période qui a duré combien de temps ça a duré six ans et tu penses que quelqu'un qui nous écoute et qui est déjà un bon bricoleur et tous ses potes lui disent mais tu bricoles super bien à chaque fois tu fais des super trucs il peut se passer de cette longue période en fait d'acclimatation et de monter un peu en compétences manuelles il ya bricolage et puis il ya professionnalisme tout dépend ce qu'on bricolait avant et la destination professionnelle qu'on va choisir mais il y aura forcément une réadaptation puis après ce qui est intéressant c'est de aussi fameux c'était une menuiserie généraliste ce temps là il a permis de voir de multiples projets en fait au hasard des commandes clients mais ça peut être plein de choses ça peut être rénover des boiseries je l'ai fait je l'ai fait qu'une fois en six ans par exemple pour refaire une boiserie ou faire il ya beaucoup de choses que j'ai fait qu'une seule fois c'est quand on additionne toutes ces fois que j'ai appris parce que si je m'étais cantonné à un an enfin c'est que c'est sûr j'aurais pas appris autant difficile de résumer si le bricoleur est capable d'être un bon pro en claquant des doigts c'est pas gagné et en plus dans ton cas tu n'étais même pas bricoleur avant non après tout dépendra du profil d'entreprise si on est sur plutôt du monoproduit ou des choses variées tout dépend du secteur dans lequel on s'installe mais ça c'est un peu un regret peut-être pour moi de ne pas avoir visité de multiples entreprises toutes les périodes où c'était un peu flottant j'aurais peut-être dû me dire bah allez c'est flottant ici enfin c'est flottant je sens que c'est flottant pour moi je vais dans dans une autre entreprise et puis je verrai d'autres méthodes etc je l'ai pas fait et pour une bonne raison c'est que comme on m'avait mis le pied à l'étrier dans cette entreprise et je m'estimais redevable de rendre ce qu'on m'avait donné en en passant du temps dans l'entreprise et en étant rentable pour l'entreprise quoi je voulais pas juste prendre ce que j'avais à prendre et partir oui parce que sur six ans il y a des moments où tu te dis bah là là c'est répétitif là je connais bien le truc forcément parce qu'une entreprise même si on fait des choses variées elle a quand même son segment c'est sûr qu'il y a toujours il y a toujours un moment où on se dit si j'étais dans l'entreprise d'en face pourrait apprendre d'autres choses j'avais cette ce petit sentiment de devoir rendre avec une petite dette morale avec ton employeur et après on a il ya le troisième temps que tu commences à découvrir c'est le temps de se lancer à son compte ça c'est après six ans six ans dans une pme de menuiserie généraliste il ya eu un déclic qu'il ya un truc qui a fait que tu t'as dit bah ça y est je suis mûr ça on le mûrit de on le mûrit depuis le début le but de la reconversion c'est d'être un jour indépendant à son compte donc très régulièrement on est sollicité donc à titre privé pour dire bah tu pourrais j'ai tel projet tel projet est ce que tu pourrais me le réaliser et donc du coup à côté de ton boulot on te proposait des projets perso c'est ça voilà exactement parce qu'on avait vu chez moi la manière dont j'avais rénové et ça plaisait du coup on a dit bah si tu pourrais me faire six à ça chez moi sauf que la réalité c'est que c'est un métier qui est quand même assez physique donc quand on s'est avalé les journées de travail dans son entreprise le soir c'est quand même compliqué de redémarrer sur un projet autre dans ce métier là le week-end moi j'ai en cours en cours j'ai eu des enfants j'ai une famille donc les week-ends c'est aussi fait pour passer des moments en famille ou avec ses amis donc c'est pas forcément fait pour s'enfermer dans un atelier samedi et dimanche inclus enfin on a sollicité plus en plus jusqu'à ce que je me dise là on commence vraiment à beaucoup me solliciter il faut que je réponde à toutes ces demandes ça y est j'ai acquis la maturité dans le métier pour pouvoir le chiffrer pour pouvoir le faire tout seul donc après on réfléchit autrement on acquiert la machine le local le camion les choses nécessaires pour pouvoir travailler alors moi j'ai eu la chance j'ai négocié un mi temps pour pouvoir justement sonder la demande donc ça c'est ça c'est pas faisable dans toutes les entreprises mais en tout cas si si vous voulez le faire je recommande donc et stéphane m'a généreusement dit d'ailleurs un pour un mi temps n'investis pas dans des machines je te propose de pouvoir utiliser les miennes ça c'était un très sympathique de sa part dans les faits c'est un peu plus compliqué parce que bon c'est pas évident finalement quand on n'est pas chez soi c'est pas si évident que ça mais en tout cas en tout cas ça m'a permis quand même de faire quelques projets pour lesquels enfin sans qu'elle j'aurais pas pu répondre parce que j'avais pas les machines voilà et donc le mi temps ça a duré neuf mois et puis à un moment où tu as la demande qui devient trop importante et là tu dis je suis mûr c'est c'est bon quoi voilà et puis le moment où j'ai la demande mais je je ne peux plus utiliser ces machines là où faut que je fasse autrement et en l'occurrence moi j'avais pas de enfin dans le secteur où je suis installé j'avais pas d'atelier partagé pour profiter de machines industrielles donc la seule solution c'était de se lancer enfin c'était parti merci beaucoup Thibaut c'est très riche on a bien compris la notion de temps la notion de formation la notion de mûrir aussi un peu le projet de se faire sa clientèle avant de se lancer dans ton cas en tout cas tu as eu besoin de ça on comprend si tu pouvais juste nous rappeler la différence entre un ébéniste et un menuisier parce que toi tu es en plein dans les deux à la fois ouais séparation un peu historique l'ébéniste c'est assez rattaché au meuble ancien finalement avec la notion de plaquage pour travailler des essences rares avec des épaisseurs fines vraiment travailler sur une fourchette assez très très luxe c'est un métier qui tend un peu à disparaître quand même c'est des gens qui c'est en dehors de la création qui faisait beaucoup de restauration aussi restauration meubles sauf que on va pas se mentir tous ces vieux meubles ils avaient une certaine valeur il n'y a pas si longtemps que ça et aujourd'hui cette valeur elle tend à disparaître enfin je sais pas si vous avez dans votre entourage des héritages mais les meubles des grands parents et personne n'en veut aujourd'hui parce que les gens n'ont plus de place parce qu'ils vivent dans des petits espaces et donc le métier d'ébéniste purement et simplement en travaillant autour de commodes et de meubles anciens il a changé il est plus aujourd'hui il correspond plus aux designers en fait ça va être les gens qui vont toujours faire des meubles haut de gamme mais plus uniquement en bois en fait ils vont mélanger les matières des gens qui vont travailler dans des villas de luxe dans les pays du moyen-orient ou qui vont travailler sur des yachts donc c'est vraiment une niche alors que la menuiserie c'est la menuiserie pure c'est c'est un peu du ce compteur c'est la pose de fenêtres de la pose de bâtis de porte de cloisons chose comme ça et quand on se positionne entre les deux on fait des aménagements intérieurs donc du coup on fait du dérangement sur mesure on fait des banquettes on est sur les deux tableaux avec des matériaux plus communs que de la pure et bien historique d'accord voilà est ce que j'ai été clair je pense moi ce que ce que j'en comprends c'est que historiquement c'était des vieux meubles maintenant c'est plus trop vrai ça va être tu peux faire une différence entre les designers et les aménageurs en quelque sorte voilà on peut aussi faire la différence entre ceux qui font des aménagements et ceux qui font des objets quand je me suis lancé je pensais plus dans l'objet et je me suis rendu compte que économiquement c'était c'était difficilement viable parce qu'il ya une concurrence énorme alors qu'en aménagement peut plus facilement faire sa place comme un artisan qui va travailler chez les gens qui va passer une semaine parce que qui va faire les choses très bien parce que les gens ne savent pas le faire n'ont pas le temps tout simplement et puis veulent des choses optimales qui trouveront pas dans le commerce tu me parlais un peu en off avant qu'on démarre l'interview de de ce que tu avais fait en objet avec des problèmes de de série en fait de pricing et des problèmes de copie aussi ouais en l'occurrence me suis amusé à faire des des lampes avec la silhouette lampes en bois avec la silhouette monsieur et madame c'était très mignon et je me suis bien amusé à faire ça sauf que ça prenait vite pas mal de temps il y avait du collage il y avait du vernis il y avait temps à passer pour la quincaillerie par rapport à l'éclairage quand on additionnait tout ça on passait vite plus d'une heure par objet plus donc fallait rajouter les matériaux et on arrivait on arrivait à un objet qui devait être vendu un peu plus de 100 euros 110 120 euros j'ai quand même essayé de faire le tour de revendeurs d'objets comme ça et je me suis rendu compte que quand ils appliquaient leur marge c'était un objet qui devait être vendu 250 euros sachant que l'idéal idéalement ça devait être vendu par paire donc le monsieur et la madame il y avait un budget de 500 euros pour deux lampes et on se rend vite compte que c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à mettre ça est-ce que c'est là qu'on va réfléchir autrement est-ce que tu as un peu le syndrome comme quand on comme les quand on lance une boîte de tout le monde te dit que c'est trop cool et qu'il en veut une puis au moment où faut passer sa commande il ya plus grand monde parce qu'en fait c'est juste trop cher le truc ça effectivement au début de la reconversion j'étais vraiment porté par ça et c'était le début un peu de la mode de la reconversion tout le monde trouvait ça trop bien et ça m'a vraiment porté tant mieux mais après un petit peu à tort parce que j'étais j'étais un petit peu sur mon nuage et finalement c'est le temps passé dans l'entreprise qui m'a fait redescendre sur terre et qui m'a fait découvrir les réalités du métier et d'ailleurs il y avait je sentais vraiment de la part de la part de mes amis une attente alors c'est quoi ton dernier objet qu'est ce que tu as fait comme beau projet et la réalité c'est pas forcément quelque chose à présenter en face parce que même si je même si j'apprenais dans le entreprise où j'étais on faisait les choses très bien mais ce n'était pas des choses cool ou digne d'être mis dans les magazines donc il y avait presque une déception en face de se dire non s'ils sont convertis mais c'est pas si cool quoi comment t'imaginais le métier et comment tu penses que les gens l'imaginent et qu'est ce qui est différent de ça ? Je regardais surtout la finalité du métier donc les projets présentés et le quotidien m'importait peu en fait j'étais prêt à accepter tout pour arriver à réaliser ces choses là et je savais que ça ne me dérangeait pas de passer du temps dans un atelier je ne m'étais pas trop fait d'illusions là dessus après je m'attendais quand même plus à faire des choses plus sexy à la limite ce que j'estime faire plus aujourd'hui pendant toute la phase d'apprentissage j'ai finalement j'ai pas fait tant de choses excitantes ce qui m'a le plus amusé c'est les choses que j'ai fait en privé pour chez moi ou pour voilà quelques commandes comme ça à ta gauche et par contre aujourd'hui le fait de m'être lancé justement les gens qui me sollicitent me sollicitent pour pour ce qu'ils m'ont vu faire sur les petites choses sur lesquelles j'ai pu communiquer sur les réseaux sociaux des choses comme ça quand je pars du chantier j'ai envie de faire une photo ça c'est ça c'est ce qui est ce qui est très excitant quand on se lance quoi on gère sa propre image il y a un peu une image d'épinal de l'ébéniste tu penses ou pas pour les gens qui peuvent nous écouter qui ont un peu de l'or dans les mains qui se voient tranquillement avec un petit verre un petit verre d'apéro et de la musique jazz en train de poncer leurs feuilles de bois assez clairement oui notamment des émissions comme la maison france 5 où on filme des reportages un petit atelier en tout en pierre avec un artisan qui travaille dans la pénombre et qui passe son temps à caresser sa pièce de bois alors que bon la réalité est un peu différente on travaille avec une lumière enfin moi c'est des néons parce que parce qu'il faut une bonne lumière on peut pas se mettre dans une cave enfin vraiment image d'épinal pour ce métier là une image plus artistique que la réalité moi j'ai un peu la vision de l'ébéniste comme un métier passion avec lequel c'est difficile de vivre de faire ça un salaire et vivre correctement c'est possible c'est compliqué c'est facile disons que je sais très bien je serais pas fortune dans ce métier là c'est pas le but après on peut quand même gagner sa vie très correctement je me lance assez rapidement j'espère pouvoir gagner quand même entre 2000 et 2500 euros par mois en faisant des journées qui sont des vraies journées en s'arrêtant pas à 17h mais c'est faisable en tout cas c'est ce que le prévisionnel que j'ai établi avec ma comptable il est réaliste et on verra l'année qui va arriver qui sera déterminante mais le tout c'est de ne pas d'avoir un équipement en adéquation avec les travaux qu'on fait et de ne pas être assommé par des amortissements excessifs concrètement pour parler de mon atelier j'ai acheté donc une machine qu'on appelle un combiné c'est un basique de la menuiserie ça découpe, ça rabote, ça dégauchit, ça toupille mais c'est pas une commande numérique à 80 000 euros qui serait pas adaptée parce que je veux pas faire de la série je veux pas aller démarcher les enseignes pour me lancer sur des marchés comme ça ma vision de l'artisanat c'est de travailler sur des chantiers à taille humaine en l'occurrence c'est beaucoup chez les particuliers en ce moment après on verra, ça évoluera naturellement chacun a son ambition propre à quoi ça ressemble une semaine un peu type ? tu vois beaucoup tes clients, tu passes beaucoup de temps dans ton atelier il y a un peu de régularité, ça change tout le temps ? c'est assez changeant pour ma part c'est à peu près moitié dans mon atelier minimiser le temps chez les clients pour faire le minimum de poussière chez eux préparer en amont et puis n'avoir plus que du montage à faire entre guillemets mais ça on s'adapte en fonction si jamais c'est sur place je peux facilement faire des allers-retours sans perdre trop de temps si jamais c'est à une heure de route évidemment je limite les allers-retours et du coup je passe plus de temps chez le client on s'adapte qu'est-ce qui est facile, sympa dans ton quotidien et qu'est-ce qui est difficile, pas fun, dur ? on va commencer par ce qui est difficile c'est d'estimer le temps qu'on va passer on ne peut pas surestimer le temps parce que sinon on se retrouve à surchiffrer et du coup on se retrouve avec un devis qui ne passe pas et en même temps on n'a pas envie de le sous-estimer parce qu'une fois que c'est signé, c'est signé donc ça c'est le bon dosage et ça c'est le même problème pour tout le monde surtout quand on est sur des chantiers qui sont différents à chaque fois il faut essayer de trouver de la récurrence c'est sûr qu'un menuisier justement qui se positionne dans la pose de fenêtres lui il sait qu'une fenêtre c'est tant de temps dans la journée on impose autant et donc le devis il est quand même plus facile à faire qu'une maison ancienne où on ne sait pas trop à l'avance quels vont être les points qui vont nous faire passer beaucoup de temps voilà chiffrer les matériaux ça c'est assez rapide c'est pas un problème puis après pour ce qui est agréable c'est déjà moi j'ai mon atelier chez moi donc ça c'est très confortable je choisis mes plages horaires comme je le sens j'aménage mon atelier comme je l'entends j'ai ma propre ambiance j'aime pas trop mettre les gens dans des cases mais est-ce qu'il y a un profil particulièrement adapté pour ce métier ? un tempérament qui va bien avec ce que tu connais de ce métier ? il faut accepter une certaine souplesse c'est évident parce qu'il y a beaucoup d'aléas à gérer un petit peu de stress parce qu'on ne reçoit pas les matériaux à temps parce que le client change d'avis plein d'aléas comme ça et en même temps il faut être très rigoureux pour toujours proposer un produit fini nickel donc c'est un doux mélange d'esprit créatif et à la fois créatif pour proposer des idées sympathiques, nouvelles et en même temps très très organisé pour le faire du mieux possible techniquement et puis professionnellement une personne qui dirait moi je ne suis pas du tout manuel mais ce métier m'intéresse à fond il peut continuer un peu sa recherche est-ce que ça veut dire quelque chose être manuel ? manuel je pense qu'on peut le devenir on peut le devenir parce que c'est une gestuelle qu'on apprend c'est une mécanique et puis on n'est pas c'est pas un métier que manuel finalement enfin c'est pas intellectuel proprement dit mais il y a quand même une très bonne logique à avoir pour ne pas partir dans tous les sens et puis tu travailles sur machine tu travailles sur machine tu travailles sur ordinateur moi je m'amuse enfin je m'amuse je propose des plans en 3D via SketchUp pour que le client même si c'est pas un rendu d'archi avec une intégration avec la petite plante et le petit bouquin sur la table pour qu'on ait quand même une idée assez fidèle des proportions finies donc tout ça ça s'apprend pour mon cas personnel le manuel je ne l'étais pas et je le suis devenu après il faut avoir il faut être prêt à sacrifier un petit peu son dos dans ce métier on prend note est-ce que tu peux nous partager un objet un truc qui définit bien ton quotidien ? alors là j'ai devant mes yeux alors c'est pas une machine c'est un équivalent la redoute avec toutes les quincailleries possibles et inimaginables donc je suis sans arrêt en train de fouiller dedans pour trouver justement les quincailleries adaptées au bon prix donc ça c'est c'est un quincailler professionnel qui s'appelle Foussier que je recommande donc là on a sous les yeux un pavé de 3000 pages que j'ai toujours avec moi et après évidemment il y a tous les les petits outils portatifs les choses comme ça qui ne me quittent pas non plus la petite question de la fin c'est dans ce podcast on essaye de faire un défi à la fin de chaque interview pour quelqu'un qui aimerait devenir ébéniste qui n'est pas prêt à se lancer mais qui est prêt à faire un pas dans son projet toi je crois que tu lui as concocté un défi qui était un peu couillu alors explique-nous ce que tu lui proposes si si ce que tu veux faire c'est des objets un peu design et si tu veux en vivre je te suggère de le concevoir de voir un petit peu le temps que tu mets à le faire en te disant que ton heure ton heure travaillée tu dois la vendre autour de 40 50 euros voilà donc tu chiffres tu chiffres ton objet puis tu te présentes chez les revendeurs d'objets qui ressembleront un petit peu au tien qui sont dans la même dans la même trempe puis tu regardes si c'est vendable sans même aller ouvrir des portes d'ailleurs en regardant dans le commerce ou sur internet regarder quel budget ça se vend puis se confronter au client puis comme ça ça te permettra de voir si jamais si jamais il y a vraiment il y a vraiment une demande derrière parce qu'il y a il y a une différence entre entre mon objet il est cool et mon objet il a une place sur le marché c'est pas évident ça veut dire que si par exemple tu nous écoutes et que tu fais un objet qui te prend 5 heures il faudra le vendre 250 euros en vente direct et encore plus en vente par un revendeur mais c'est un bon défi et ça mérite ça mérite d'être essayé pour celui qui écoute et vous celle qui écoute bien sûr et qui aimerait tenter sa chance prends ton ciseau à bois fais ton objet et vends-le voilà d'ailleurs je veux bien le voir l'objet alors pour partager c'est ton site internet Thibaut pour te retrouver je ne l'ai pas encore fait parce que je suis en train d'accumuler une banque de une banque de photos de ce que je fais et j'attends d'en avoir suffisamment pour présenter un site suffisamment étoffé ça ne serait tardé mais pour l'instant j'en ai pas besoin parce qu'on me sollicite sans que je n'ai ce site et bien si vous voulez rentrer en contact avec Thibaut vous me contactez directement sur le groupe Facebook de 42 minutes ou dans les commentaires de ce podcast et puis je ferai la mise en contact merci Thibaut c'était passionnant et écoute bonne continuation on va suivre tes créations dans les mois qui viennent et merci encore à bientôt salut Elman à bientôt c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que ça a pu vous inspirer j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview d'ici là vous pouvez rejoindre le groupe Facebook vous abonner partager laisser un avis sur ce podcast moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs Sous-titrage ST' 501